Mais à ce moment-là, Aïolos n'était pas encore élevé à l'âge ! Je t'ai tout à l'heure ! Et qu'on va ! C'est vidéo en extérieur. Et oui, effectivement, il fallait que je fasse une dernière vidéo ici puisqu'effectivement, quand je vais partir, j'aurai moins l'occasion de venir. C'est un endroit qui est à côté de chez moi, en pleine forêt, et où j'ai fait quelques mini-reviews et surtout beaucoup de photos extérieures. Je voulais déjà vous remercier parce que j'ai demandé dans ma dernière vidéo et sur Facebook que vous reveniez vers moi avec une vidéo ou une audio très courte pour me dire la pièce que vous préférez dans ma collection, donc dans le tome de Corona, la collection d'Atlas. Et vous avez été déjà très nombreux à revenir vers moi. Et je vous en remercie avec des petites pépites au niveau des vidéos. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a vraiment des trucs très sympas et ça, je vous en remercie. Mais qu'est-ce qu'il ne fallait pas ? De toute façon, il fallait que moi je revienne vers vous avec ma pièce à moi. Alors, lors de la vidéo, vous aurez la pièce où je tiens énormément. Mais il fallait que je vous parle quand même d'une misclose. d'une misclose et cette misclose-là, c'est celle-ci. J'ai déjà fait une petite review sur la chaîne de cette figurine-là, mais il me fallait effectivement qu'aujourd'hui, avec le beau temps qu'on avait, que je vous donne ma pièce préférée. Et la misclose que j'adore par-dessus tout. Elle en fait partie, celle-ci. Ça a été très difficile de choisir. Effectivement, il y a quelques pièces qui sont parties de ma collection. J'ai remplacé par des versions pirates, notamment papillons. Mais honnêtement, celle-ci, c'était vraiment celle que je recherchais depuis très longtemps, avec le dragon Pog, avec le dragon Golden Edition. Mais celle-là, au niveau Madeleine de Proust, on va dire, c'est vraiment celle-ci. J'y tiens énormément. C'est du coup la version OCE de Aïolos, du Sagittaire. Et qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait quand même que je vous fasse des petites photos à l'extérieur. Donc, je vais utiliser mon environnement. Et je vais essayer de faire de belles photos pour vous faire du coup un petit shooting extérieur. Je vous concocte un petit truc avec de la belle musique. Voilà, ce ne sera pas commenté. Ce sera juste musique, comme à mon habitude. Petite vidéo peut-être de 5-10 minutes, pas plus. Mais il était important pour moi. de vous faire cette vidéo-là. Dernière vidéo à l'extérieur, avant le déménagement. Puisqu'effectivement, il y en aura peut-être une autre, ce n'est pas sûr. Mais encore faut-il que j'ai le temps. Puisqu'effectivement, il y a sans doute la Chiru EX, la V3 EX qui va arriver. Elle devait arriver aujourd'hui. Elle va arriver plutôt lundi. Voilà, donc écoutez les amis, on y va. On va se faire une petite vidéo. Du coup, on va essayer de faire un peu des belles photos, des beaux clichés. Et pourquoi j'aime cette figurine ? Vous allez vite comprendre. Je vais juste vous faire une petite présentation de la figurine avant de faire les photos. Et voilà les amis. Elle est là, elle est sortie, elle est montée. Mais pourquoi j'aime cette figurine ? Alors là, je vous avoue que j'ai mis une petite teinte, une petite teinte un tout petit peu plus chaude. Pour qu'au niveau de la couleur, ça ressorte un tout petit peu mieux. Parce que c'était un peu sombre du fait qu'on soit sous les arbres. Mais cette Sagittaire OCE, cette Aïolos OCE est vraiment, vraiment très belle. Alors, ce n'est pas mon armure d'or préférée, comme vous le savez. Moi, je suis plus sur l'armure du cancer. Mais bon, ça reste mon signe. Et je trouve que c'est une très belle Miss Close. Alors, elle est déjà très très belle en animé. Mais là, je trouve qu'en OCE, elle a quelque chose en plus. Je ne peux pas vous expliquer. Et comme je vous le disais sur ma review, vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien de la review, du coup, en fin de vidéo. Mais effectivement, on a quelque chose au niveau des coloris qui me plaît énormément. Et cette figurine-là est dans ma pièce, donc dans mon étage Sagittaire. Mais elle mériterait vraiment d'être sur un petit diorama, un petit playset, quelque chose comme ça. Avec des couleurs un peu sanctuaires. D'ailleurs, j'ai une idée là-dessus. J'ai un petit diorama sanctuaire. Et il n'est pas dit que je fasse prochainement des photos dessus. Parce que je trouve que ça sortirait bien comme l'Athéna anniversaire là, OCE. Je trouve que ce petit diorama fait bien ressortir les couleurs OCE. Et effectivement, cette figurine est très très belle. Et puis, alors, l'avantage que j'ai, c'est par rapport à la version animée. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit au niveau de la conception ou quoi. Déjà, j'ai un corps très rigide pour celui-ci. Donc, du coup, il ne fait pas le grand écart. Il tient très bien. Le corps est très bon. Et les ailes, par exemple, ne se cassent pas la figure. Je peux vraiment les caler comme je veux. Donc là, effectivement, je vais essayer de lui donner une pose. Alors, je ne sais pas si je vais la laisser comme ça au niveau de la pose. Mais je pense que c'est plutôt pas mal pour le photographier. J'ai amené les mains et les visages. Je vais vous montrer ce que j'ai amené. Alors, effectivement, on peut faire des poses un peu plus, un peu plus, comment dire, on va essayer de se concentrer là-dessus. Vous voyez, il y a des visages, les visages hurlants, etc. Les visages fermés, j'ai beaucoup déjà utilisé. Et on a effectivement les mains. Les mains éventuellement pour faire une pose d'attaque. Moi, j'aime bien cette pose-là avec... Et on a le visage aussi de C.I.A. au C.E. qui est ici. Je vais essayer de vous le montrer. Meilleur de question de mettre le C.I.A. dessus. Ça, c'est sûr. Et ensuite, on a la cape qui est... Donc, je ne l'ai exposé qu'une fois avec la cape. C'était un peu pour changer dans mon coin gold. Voilà, parce que je me suis dit que pourquoi pas tous les autres avaient une cape. Alors, pourquoi je ne mettrais pas la cape à celui-ci. Donc, on y va. On y va. On va faire un peu shooting photo. Et j'ai déjà une petite idée de là où je vais le mettre pour la première photo. C'est parti les amis. Place en musique. Et vous me direz ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et petit bonus pour finir, le posing de mon fils qui était venu lui aussi avec ses figurines et qui voulait apparaître dans la vidéo. A bientôt. A bientôt.